Salut, c'est Anne. Aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant qu'illustratrice, mais en tant que quelqu'un qui est frustré et épuisé. Depuis plus de neuf mois, en plus de mon travail d'illustration que j'adore, ma vie tourne autour d'un monstre. C'est le projet le plus audacieux de ma vie. J'écris et co-réalise un film qui s'appelle Behind the Room qui parle de la transition de vie salariée à la vie de freelance créatif. Et là, on est à quelques jours de la troisième et dernière phase de tournage du film. Et en plus, dans deux semaines, l'épisode 1 de la version série du documentaire Behind the Room sera projeté lors de l'événement L'audace d'entreprendre à Dijon le 1er octobre. C'est un vrai honneur. Je devrais être excitée. Mais la vérité, c'est que je suis tétanisée. Il y a quelques jours, Jo, notre co-autrice, assistante réale et également la licorne magique du film, a dû quitter le projet. Le projet, c'est un peu comme un train. Les gens montent, d'autres descendent. Mais malgré tout, le train doit aller à destination à temps. Je vous rassure. Surtout, les partenaires du film. La production du film continue. Mais aujourd'hui, je veux simplement faire le point sur ce moment particulier. Et faire ce film, ce n'est pas simplement sortir de ma zone de confort. C'est surtout embarquer tout un équipage, les gens qui m'ont fait confiance, pour lever les voiles et traverser l'océan. Et oui, on savait qu'il y aurait des tempêtes. Mais là, c'est une succession de tempêtes sans répit. L'absence de Jo, qui était une pièce maîtresse de la team créative, va certainement avoir un impact. Mais je vous rassure, c'était une décision prise à deux après beaucoup de discussions et aussi beaucoup de câlins virtuels. Donc, si vous espérez un drama, désolé, il n'y en a pas. Et si vous attendez à une annonce de recrutement, je comprends tout à fait. Après le reel présentant la team de choc derrière Behind the Green, c'est normal que vous avez envie de bosser avec nous. Mais désolé, ce n'est pas possible, ni en termes de temps, ni de budget. La décision de quitter l'aventure de Jo était la bonne décision. Mais ce n'était pas parce que c'était la décision la plus sage que les conséquences qui s'en suivent soient faciles. L'une des choses que Nico, mon co-réalisateur, m'a appris cet été, durant la phase 2 du tournage, c'est que parfois, l'authenticité passe par la vulnérabilité. Et là, je vais être vulnérable avec vous. Je suis triste parce que je devrais continuer la suite de l'aventure sans une amie très chère. Je suis nerveuse. La montagne de travail qui reste me terrifie. Et les deadlines arrivent à vitesse folle. Je dors à peine 4 heures par nuit. Et pourtant, je n'ai toujours pas de solution claire. Pour tout finir à temps, j'ai peur. J'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de décevoir mes coquipiers, mes partenaires et vous. Mais en même temps, je vous sens confiante. Car grâce à Nico, à Jo, à des merveilleux humains de la CAE, de la cursive, de la BGO perspective, le film est devenu beaucoup plus riche, beaucoup plus créatif et même beaucoup plus sincère que ce que j'aurais pu imaginer si j'étais seule. Je me sens aimée. Je n'ai jamais reçu autant de soutien dans ma vie. Même mes parents sont excités de voir ce film. Et puis, je repense à moi. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. J'aurais tout donné pour être dans cette position aujourd'hui. Ces problèmes sont des problèmes que j'ai rêvé d'avoir. Vous savez, j'aurais tellement aimé tout partager avec vous en temps réel. Et c'était mon plan à la base. J'ai même tourné plein de vidéos pour vous raconter comment on a trouvé les premiers euros pour financer le film, comment l'équipe s'est construite, pourquoi ce projet est magique, tout simplement. Mais je n'ai pas eu le temps de monter. J'ai donc essayé de faire les stories Instagram tous les jours. Mais pareil, je n'ai pas pu tenir. Vous pouvez encore voir quelques stories de mise en avant, classées par jour, pas encore finies. Ensuite, je me suis dit, ok, je vais faire des reels, des charts. C'est plus rapide, c'est plus fun. J'en ai fait quelques-uns que vous pouvez trouver dans une playlist dédiée au film behind the film. Mais bon, je n'arrive toujours pas encore à vous raconter si ce n'est qu'un dixième de ce que mes super coéquipiers et partenaires ont fait. Mais honnêtement, quand on est en pleine tempête, vaut mieux pas lâcher la com' et se concentrer sur la navigation. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que je ferai de mon mieux pour mener à bien ce film. Et je continuerai aussi à honorer mes engagements envers mes clients d'illustration. Parce que non seulement il y a de grandes chances qu'ils regardent cette vidéo, mais aussi parce que leurs projets sont une vraie bouffée d'air dans cette grosse tempête. Même si behind the film occupe aujourd'hui une place énorme dans ma vie, ce n'est qu'un projet en parallèle de mon travail à temps plein. Et pour que ce film ait un sens, il faut que je sois crédible en tant que freelance, en tant qu'illustratrice professionnelle. Peut-être que mes vidéos de coulisses, mes rues et mes stories ne manquent à personne. Peut-être que personne ne se rend compte que j'avais promis des contenus que je ne peux pas tenir. Peut-être que certains d'entre vous ne savaient même pas que je fais un film en ce moment. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de partager tout ça avec vous. Peut-être parce qu'en quelque sorte, pour moi, vous faites aussi partie de cette aventure. Peut-être parce que j'ai envie qu'on partage des hauts, mais aussi des bas, ensemble. Et bon, vu que mes nuits blanches vont sûrement continuer, n'hésitez pas à m'offrir un café sur Ko-Fi. Plus sérieusement, votre soutien sur Ko-Fi a été tellement précieux pour nous. Il nous a aidé à financer nos déplacements pour aller sur les lieux de tournage, à payer nos logements durant les phases de tournage, et également à acheter les matériels pour construire les accessoires pour les scènes de films. Merci beaucoup. Et si vous continuez à nous soutenir, vous pourrez même nous aider à financer notre déplacement pour une future projection au cinéma, pour que Nico, Jo, moi et toute l'équipe, on pourra se réunir encore une fois. Merci à tous. Je veux donc travailler sur ce film. Everything will be okay. Et n'oubliez pas, keep creating. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada